Bonjour, je suis Julien Ferretti, chef au centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse et je vais vous expliquer aujourd'hui comment sélectionner des plats en texture adaptée chez son traiteur. L'idée est d'aller chez son traiteur ou au supermarché pour sélectionner des plats déjà préparé sans avoir besoin de cuisiner, adapté aux personnes âgées et accompagnées. Je suis allé ce matin chez mon traiteur et j'ai sélectionné cinq plats qui correspondent aux cinq catégories de textures les plus communes. Une première catégorie d'ingrédients, vous la connaissez bien, c'est l'alimentation du quotidien. On n'a pas de problème à se faire au niveau de la taille des morceaux, de la dureté de la viande, aucune inquiétude à se faire au niveau de la mastication. Pas besoin de faire attention au type d'aliments achetés ou consommés. Pour cet exemple, j'ai pris chez mon traiteur un plat de lentilles avec un beau morceau de poitrine. Dès que l'on arrive sur les premiers problèmes de mastication, lorsqu'on est susceptible d'avoir des fausses routes par exemple, on va s'orienter vers des textures plus molles que l'on appelle textures sans fil et sans grain. On va sélectionner des viandes qui peuvent s'écraser à la fourchette avec des filaments pas trop longs, comme par exemple ici un bœuf bourguignon longuement mijoté. On passe à une autre texture dite hachée, avec des morceaux très fins que l'on n'a pas besoin de mastiquer. On va éviter les plats avec deux textures différentes comme les hachis parmentiers et privilégier les plats avec une seule texture, comme cette brandade de morue que j'ai trouvée chez mon traiteur. Une autre texture est dite mixée. Cette texture doit pouvoir être écrasée avec une fourchette sans résistance et qu'elle soit facile à déglutir. Mais on peut toujours conserver une certaine texture, des flancs, des mousses, des mousselines par exemple. J'ai trouvé ici un flanc de potimarron avec une quenelle de brochet sauce nantua, la sauce favorisant la déglutition. On arrive à une dernière catégorie de textures, la texture lisse. On s'oriente vers des produits de plus en plus fluides mais pas forcément liquides comme de l'eau. On peut être sûr de l'onctuosité, du velouté. On recherche une texture pouvant être bu sans morceaux qui pourrait causer des problèmes de fausse route. J'ai sélectionné une soupe de champignons riche en crème mais j'aurais pu choisir aussi une mousse de canard. Que les textures soient sans fil sans grains, hachées, dites mixées ou lisses, on peut trouver du plaisir et de la gourmandise si on choisit les bons aliments. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...